Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en cette journée du jeudi 6 février 2020, 13h29, heure du Québec. Ceux qui sont abonnés, merci. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, vous êtes là. Venez me rejoindre sur Patreon aussi, où j'aborde le délicat sujet du coronavirus, où je suis capable de vous mettre en ligne des vidéos assez exclusives de ce qui se passe en Chine. Ce n'est pas facile de savoir ce qui se passe en Chine d'abord. Ce n'est pas facile de savoir ce qui se passe en Chine quand ça va bien. C'est un pays opaque, c'est un pays communiste, c'est un pays qui a une administration tyrannique, donc imagine quand ça ne va pas bien, c'est encore plus difficile. Mais avec la technologie moderne, avec les téléphones portables, les gens sont capables de se faufiler, envoyer des liens et des images. Je peux vous avouer, c'est assez alarmant ce qui se passe en Chine. Enfin, venez-moi rejoindre sur Patreon, j'en ai mort, vous verrez tout ça. Pour l'instant, on va aller, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment apprécié, voir ce que nous dit ou nous raconte une scientifique à propos de l'activité solaire. La Terre s'apprête à entrer dans une mini-période glaciaire de 30 ans alors que le Soleil hiberne. Une scientifique a averti que la Terre pourrait être confrontée à une mini-glaciaire en raison du rayonnement solaire moins d'énergie et de chaleur vers notre planète. Selon l'expert, cela signifierait que la planète serait plongée dans une période d'hiver extrême et de tempête froide au cours des 30 prochaines années. Selon la NASA, le Soleil atteindrait son activité la plus basse depuis plus de deux siècles en 2020. À la suite de son entrée dans une période naturelle d'hibernation, la Terre pourrait voir les températures chuter entraînant des pénuries alimentaires à l'échelle mondiale. La température pourrait également chuter d'un degré Celsius sur une période d'environ 12 mois, un changement progressif mais significatif des conditions climatiques qui pourraient avoir des résultats imprévisibles. Valentina Sarkova, professeure au département de mathématiques, physique et génie électrique de l'Université de Northumbria, a déclaré au Sun que la période sera une version étendue des minimums solaires qui se produisent naturellement tous les 11 ans. Cependant, plutôt que de ne durer que quelques années, le grand minimum solaire pourrait durer jusqu'à 33 ans. Le professeur qui a publié plusieurs articles scientifiques sur le sujet a déclaré « Le soleil approche d'une période d'hibernation. Moins de taches solaires se formeront sur la surface solaire et donc moins d'énergie et de rayonnement seront émis vers les planètes et la Terre. La baisse des températures entraînera des temps froids sur Terre, des étés humides et froids et des hivers froids et humides. Nous aurons peut-être de grosses gelées comme cela se produit actuellement au Canada où il voit des températures de moins 50, indépendamment des coins où on est. Ici au Québec, on a été épargné en décembre et janvier, mais en octobre et novembre, on a eu des froids sibériens. Mais ce n'est que le début de ce grand minimum solaire. Il y a plus à venir dans les 33 prochaines années. Le dernier grand minimum solaire a été connu sous le nom du minimum de Mander et a duré de 16,45 à 17,45. Pendant cette période, on en a parlé ici beaucoup, en glacial de 70 ans. Les températures ont chuté à travers le monde et les célèbres voies navigables en Europe, y compris la Tamise et le canal d'Amsterdam, ont complètement gelé. Nous ne pouvons qu'espérer que la mini-période glaciaire ne sera pas aussi grave qu'elle l'était pendant le minimum de Mander. Cela affecterait considérablement les récoltes alimentaires aux latitudes moyennes, car les légumes et les fruits n'auront pas assez de temps pour la récolte. Cela pourrait donc entraîner un déficit alimentaire pour les personnes et les animaux, comme nous l'avons vu au cours des deux dernières années, lorsque la neige en Espagne et en Grèce, en avril et en mai, a démoli leur champ de légumes et le Royaume-Uni avait eu un déficit de brocolis et d'autres fruits et légumes. Cependant, d'autres experts pensent que la période froide qui s'est produite pendant le minimum de Mander a également été déclenchée par d'autres facteurs, notamment les gigantesques panaches de cendres crachés lors d'une série d'éruptions volcaniques et j'aimerais vous rappeler qu'on est en mode intensification de toutes ces activités volcaniques. Cela vient ajouter à la couche nuageuse, déjà en augmentation, à cause de l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, on a déjà touché cela aussi, et c'est ce qui fait qu'on se dirige probablement vers une période assez trouble. On est dans une remise à niveau. Moi, je vous le dis, là, préparez-vous, le pire est à venir. De même, les experts estiment que le changement climatique garantira que le monde restera sous l'emprise de conditions planétaires à réchauffement rapide indépendamment de tout grand minimum solaire. Donc, il y a un professeur, lui, Matthew Owen, scientifique solaire à l'université de Reading, qui a déclaré au Soleil, au Sun, le journal de Sun, « La petite réduction de l'énergie solaire associée au minimum solaire est largement compensée par les effets causés par l'activité humaine tel que le CO2 dans l'atmosphère. Il n'y aura donc probablement aucun effet détectable sur le climat mondial. » Enfin, on verra bien. Pour l'instant, préparez-vous au pire. On le sait qu'on est en pleine, pleine période de remise à niveau de plein de choses. Puis 2020, c'est l'année du grand début de tout ça. Ça peut aller très, très vite.